Et piole bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo relooking de l'extrême, je suis en compagnie de Sunsept pour ça. C'est moi, salut, ça va ? Oh putain la meuf, trop de swag. Il n'y a qu'avec elle que je peux faire ces vidéos style relooking parce que pour moi t'es la meilleure meuf. T'imagines si elle m'aurait dit parce que t'es la plus moche, genre j'ai trop envie de changer ton look là, tu me dégoûtes. Elle était violente avec toi, même pas du tout, c'est juste que t'es trop de haine pour te mettre dans la peau de quelqu'un. Le concept de la vidéo est très simple, vous l'avez vu, dans le titre de la vidéo, je vais devoir faire deviner à Sunsept en qui je l'ai relookée, tout simplement. En fait, moi je vais prendre une photo précise d'une star avec un look assez extravagant, pour que ce soit vraiment plus simple pour toi, on va prendre une star. Ou même tu peux prendre un animé, il faut qu'il ait un style extravagant, tu vois, je vais prendre une photo par exemple sur son Instagram ou je ne sais quoi. Mais par contre on n'aura clairement pas le même budget que les stars parce qu'on va pas foutre 10 000 balles dans une robe ou chose comme ça. Nous on va avoir un mini budget, genre 200 euros pour ressembler au maximum à la star qu'on a choisi. Voilà, nous on sera pas en Gucci Prada, on sera plutôt en tati, tati mariage. Ouais, ce sera en qui habille, en petit budget, sympa, mais voilà. Et en fait, de mon côté je vais commander les fringues, je vais les envoyer à Sunsept, Sunsept va s'habiller et va devoir deviner. Et après, à la fin, on revient toutes les deux en mode cosplayé, on ne sait qui, on verra bien. Et c'est surtout, on verra si on a réussi à trouver en qui on est cosplayé. Je suis presque sûre de savoir qui tu vas me prendre comme star, mais je dirais... Ah, je sais pas, je sais pas, j'espère pas, mais... Par contre, moi j'ai aucune idée de qui tu vas choisir, je sais pas du tout. Je ne vais pas faire dans le typique mafreline. J'ai une idée, mais j'ai trop envie de marquer. On a toutes les deux une idée de qui est-ce qu'on va faire, mais on se dit, est-ce qu'elle va tomber dans le truc ou pas, dans la facilité ou pas ? Ouais, je sais pas. Enfin bref, bon, tu as compris, tu as 200 euros pour me relooker en star. Juste, petite précision, pour le make-up, ça peut être différent de la photo d'origine. Ah oui. Moi, je vais prendre sa tenue et son make-up, je l'enverrai sur une autre tenue, en fait. Par écrit, je lui enverrai le make-up qu'elle doit faire, parce que si je lui montre une photo, ça va être grillé. Donc du coup, ouais, par écrit, je t'enverrai le make-up. Et voilà, et tu vas tout recevoir d'ici pas de temps. D'ici pas de temps. Dooms, es-tu prête pour cette séance shopping ? Oui, tout à fait, et j'espère gagner. Parce que je suis une copétitrice de shop. Elle me fatigue, il faut toujours que ce soit une compétition, putain. Ok, Priscilla, Shoppinga est de retour. Pour vous de jouer de mauvais tour, bonjour les enfants, je suis la grande relookuse de star. Ça va bientôt faire 18 ans que je suis dans le métier, alors que j'ai 23 ans, ça qui fait beaucoup de temps. Donc, j'ai entendu parler qu'il fallait que je relook une certaine sujette du nom de Dooms. Et pour ce faire, j'ai choisi de prendre le modèle des Black & Pink, car dans leur clip, elles ont des tenues très... Bon, j'arrête de parler comme ça, parce que c'est très chiant. Alors, du coup, comment je change de personnalité comme ça ? C'est quel genre de bail, ça ? J'ai combien de gens dans ma tête ? Alors, du coup, oui, j'ai très, très, très envie de la relooker comme les Black & Pink, parce que je trouve leur tenue dans leur clip incroyable. Genre, celle-ci, les tenues-là, elles sont magnifiques. Du coup, j'ai pris deux exemples de tenues. Je vais chercher, parce que je sais pas encore exactement laquelle faire, mais la star qu'elle devra deviner, c'est Black & Pink. Pas forcément le nom, enfin, c'est pas une star, t'as vu, mais c'est un groupe. On s'est compris, ok ? Hein ? Les K-pop stanners, là, on est ensemble. T'inquiète. Et pour ce faire, j'ai décidé d'aller sur le site Prachy Little Things, parce que là-bas, ils ont des super belles pièces. Maintenant, il nous faut une veste. Alors, ça, c'est tout bête, parce que la fille, Lisa, elle a un blazer noir, donc ça, merci. Thank God. Est-ce qu'on lui fait un petit look un peu original avec des froufrous ? Non, malheureusement, je dois respecter la tenue, mais voilà, still that. C'est exactement ce que Lisa, elle a. Donc, on va ouvrir celui-là. Ok, bah, c'est parfait, 34. Hop, ajouté au panier. J'ai reçu les colis que Sunsef m'a envoyés. J'ai trop hâte ! Alors, j'espère qu'elle a été cool avec moi, parce que moi, j'ai pas du tout été cool avec elle, voilà, donc ça n'a pas de sens, mais j'espère que moi, par contre, elle a juste été cool. On va commencer par celui-là. Je me demande vraiment en quelle star elle m'a reloquée. Ok, on a une veste. Est-ce qu'elle a pris la bonne taille ? Putain, on dirait un bonhomme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est fait exprès qu'elle soit over-tied ? Ok, j'ai une veste. Alors, on va chercher le t-shirt maintenant, parce qu'elle a un espèce de t-shirt avec Michael Jackson, je crois, et un peu de rose, donc on va regarder. J'aimerais bien trouver un t-shirt qui est noir et rose. Iron Maiden, c'est pas vraiment noir et rose, mais ça ressemble beaucoup à celui que Lisa est là. Ah, celui-là, c'est grave pour elle, ça. Ah, ça, ça, c'est du Flavie tout craché. Ok, alors, dans tous les t-shirts, on a celui-ci, mais c'est pas vraiment rose. Celui-là, qui est pas mal, genre, il ressemble un peu, t'as un visage et tout, et puis je le trouve plutôt original, hein. Et celui-là, avec Tokyo. En référence, si je devais me référer à la photo de Lisa, je prendrais plutôt celui-ci, parce qu'on voit mieux ce qui se passe dessus. Mais celui-là, ça fait plus la vie, quand même. Mais après, il faut qu'elle ressemble à une star, donc je pense que je vais partir sur ça. Pour l'instant, ça revient pas du tout cher, hein, parce que tout est en solde, what the fuck ? Je sais pas ce que c'est. Ok, on part sur un t-shirt, ça l'air d'être un t-shirt. J'ai un t-shirt, un mini-t-shirt. En vrai, c'est mon style. C'est un truc que j'aurais pu acheter, moi. Bon, celui-là, je peux le mettre. Voilà, on a ce petit t-shirt. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Du coup, c'est parti. Oh là là, j'ai envie d'acheter des... Oh là 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 là. Oh là là, c'est joli. Oh là là ! Oh, mais il y a des trucs que j'ai envie de tout acheter. Mais je suis pas là pour ça, c'est horrible. On essaie de pas penser au fait que ce soit super beau. Alors, on a la version hyper satinée ici. Je peux ouvrir, mais moi, je veux avec des paillettes. Mais tout ça, c'est des trucs que je pourrais carrément mettre. Ah, bon, là, je vous floute peut-être son string, là, mais la jupe. Ça peut être une bonne idée de prendre ça si jamais je trouve pas la bonne jupe que je veux avec des paillettes pour mettre par-dessus la jupe. Oh là là, j'ai envie de tout acheter, je vous jure, c'est horrible. Je me contiens, là. Tu es là pour faire du shopping pour Flavie, Jade. Tu te calmes. Ok, donc j'ai vu toutes les jupes et j'ai retenu, du coup, celle-ci. Celle-ci. Ah, mais celle-là, elle est vraiment... Elle en jette, quoi. En fait, je pense que je vais mettre la jupe là avec ça par-dessus. Certes, c'est pas à paillettes, mais comment tu veux trouver une jupe rose à paillettes ? Non, on va rester sur mon idée de départ, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu un look de store, mais à elle. Et du coup, je pense que pour la jupe, je vais opter pour ça. Non ! Non, mais c'est pas qu'il y a plus sa taille. Non ! Et ça, taille unique. Ça, je vais ajouter au panier. On va ouvrir ça, je sais pas ce que c'est. Parfois, le t-shirt, c'est vraiment un truc que je pourrais porter comme ça, comme je veux. Par contre, ça, c'est quoi ? Attendez, je vous montre de loin. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça ? Je sais pas ce que ça doit être une jupe. Non, mais attendez, elle a fait plus fort que moi. Moi, je lui ai pris une robe en latex simili-cuir rose, mais là, je peux pas. Ma petite culotte et tout, ça passe pas du tout. Non, mais attendez, il faut quelque chose d'autre. C'est pas possible. Bon, attendez, je vais mettre ça de côté. On va s'intéresser aux bijoux. Celui-là, il est trop beau. Mais ça, c'est Flavie tout court, mais est-ce qu'elle l'a pas déjà, tu vois ? Si elle l'a, au pire, elle me le donnera. Ok, dans le style de collier qu'on a vu, franchement, je trouve que celui-ci, c'est celui qui passe le mieux. Donc voilà, hop. Elle m'a pris un dragon. Par contre, je suis déçue. Ce n'est pas de l'or. Je mérite de l'or. L'or, j'adore. Voilà, hop. J'ai un collier dragon. Est-ce qu'on serait pas sur un univers, je dirais, style K-pop ? Ça lui va bien, elle connaît beaucoup de stars K-pop. Moi, un peu moins. Boucle d'oreille créole. Car oui, on va dans les détails, on a dit. C'est full tenue entière. Ah, celles-là, elles sont stylées. Elles iraient trop bien avec la tenue. Ah, ça ferait vraiment too much. Mais ça irait très, très bien avec la tenue. Vas-y, je m'en fous, je fais péter. Oh, mais ou alors celles-là, elles vont bien avec ? Oh non, c'est celles-là qu'elle a. Oh, je suis obligée. Je suis dégoûtée. Genre, je veux trop lui faire un look un peu abusé, là. Ok, non, elle va déjà... La pauvre, elle va déjà souffrir avec plein de trucs. On va lui prendre des créoles un peu plus corrects, là, qu'elle pourra remettre si elle veut faire une belle soirée et tout, un beau chillon. Putain, mais c'est des boucles d'oreilles. J'ai cru que c'était un collier. Putain, mais attends, mes oreilles, elles vont tomber. Ah, ça fait trop mal. Elles sont trop grandes. Elles font trop mal. Alors, Lisa a des gants verts. Va savoir pourquoi. Gants verts. Oh my god, ils en ont ! I'm shook ! Je me suis dit, mais genre, qui porte ça ? Parce que Lisa, déjà, de base, à quel moment tu es en concert avec une noire et rose et que ton styliste, il te dit, « Wouah, toi, je vais te mettre des petits gants verts, là, ça va être magnifique. Ça va très bien ensemble. Et ben voilà, que demande le peuple ? Je me le demande. » Parfait. C'est génial. On a trouvé les gants en 2-2. C'est pas ça ? C'est pas ça ? Qu'est-ce que c'est ? Putain, mais dis pas que c'est un pantalon, ça. Mais j'ai des gants. Mais. Mais. Putain, mais meuf, tu veux que je fasse le ménage ? Qu'est-ce que c'est que c'est ce tien ? Est-ce que je lui prends la perruque ? Attends, 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 mais il lui faut une perruque blonde. Oh ouais, attends, perruque blonde. Avec des franges. Mais frère, mais oui ! Il lui faut la perruque parce qu'il faut qu'elle ressemble à Lisa. Donc, oh, elle va être trop belle. Oh, meuf, je suis in love de ce que j'imagine de toi, là. Tu vas être trop belle. Ma chérie, là. Oh là là. Oh ouais, je lui prends ça. Allez, hop, ajoutez au panier. Ok, c'est une perruque. Je suis dans la mer. C'est une perruque. Je peux pas mettre cette perruque pour cacher mon boule. Je vais chercher une autre jupe rose, c'est pas grave. Il faut pouvoir se relever de ses échecs, ok ? Mini jupe disco rose flashy. Oh, frère. Oh, je la mets, mais juste parce que voilà. Pour le principe de... Au moins, elle va être de côté, mais c'est moche. Attendez ! Attends, celle-là. Bon, ok, c'est pas aussi bien que la première, on est d'accord, mais... Non ! C'est une blague. Non mais punaise, y'a plus non plus. Je suis deg, elle était trop bien. Je crois que je vais être obligée de partir sur celle-là. Oh, je suis dévoutée, je voulais vraiment me faire une belle chose. Dommage. On va rester sur ça. Et il me faut un collier rat de cou. Il y en a des trop stylés, là. Oh là là, super. J'ai envie d'acheter pour moi. Ok, super. Il n'y a aucun qui correspond. Le seul à la limite qui fera stylé, c'est celui-là, écoute. Hop. Ah, j'ai trouvé le bain. Il était dans le collier Prétit Little Liar. C'est bon. J'avais pas vu, mais il y a même ce collier. Oh, mon Dieu. Oh là là, c'est tellement pas mon style. Bon, écoutez, je vais quand même enfiler le bas. Oh, mon Dieu, c'est... Oh, mais elle est transparente, meuf. Oh là là. Bon, écoutez, je vais essayer de la mettre. Euh... Yes. C'est très rose. Oh, ça me fait un petit boule, là. Oh, yeah. On est sur une jupe et je pense que ça, ça, ça va en-dessus. Ah ouais, ça doit être ça. Voilà, voilà. Après, je vais sûrement mettre les gants. Voilà, je suis prête à faire le ménage. C'est pas ensemble. Du coup, après, il y a la veste. Je comprends pas. Aïe, quoi. Attendez, je les enlève, elles me font trop mal. Chapeau à la star qui porte des trucs comme ça, quoi. Bon, du coup, on va chercher dans les chaussures roses des petites bottines, des cuissardes. J'ai l'impression qu'il y en a pas. Ah, attends. Oh, pfff. Mon Dieu, comme... Oh là là, mais je vais l'habiller comme une grosse slag, là. Ça va pas aller. Dis-moi qu'il y a autre chose. Il n'y a rien d'autre. C'est là que l'on se rend compte que c'est hyper dur d'imiter les vêtements de certaines stars Ok, sur Amazon, on en a. Mais franchement, là, oh là là, c'est pas du tout. Ah, mon Dieu. Je serais je vais devoir prendre ça, mais c'est horrible. Mais en plus, elles sont pas disponibles. Oh, merde. Ah, si, c'est bon, ils font la livraison. Ok, bon, écoutez, il va y avoir des trucs partis par là. Amazon, machin, on va y prendre ces cuissardes-là. Alors, du coup, pour aller avec la jupe, là, c'est à peu près la même couleur. Mais franchement, c'est trop chum. 55 euros pour ça, j'espère qu'elle les portera. Parce que, punaise, ça fait mal au cul, quand même. On va voir les chaussures. Je suis sûr qu'ils ont été un petit peu ouverts. Quelqu'un a voulu les grailler, je pense. Sur ça, on a rien, ça n'a pas de sens. Chili London, ok. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces choses ? Euh, je dois aller où après, en fait, avec ça ? Oh, mon Dieu, c'est tellement pas le genre de choses que je porte. Mais attendez, je suis 1m57. Ça fait ma taille, ce truc. Bon, bah, je vais mettre ça. Oh, c'est horrible ! Non mais, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce style ? Et c'est bon. Oh, ça va être trop bien ! J'ai trop hâte de voir. Voilà, donc, mon panier, on a l'espèce de jupe un peu sexy. Là, je... Avec les paillettes, j'ai pas réussi à trouver de jupe à paillettes, à part des trucs d'enfants de 8 ans qui vont faire de la danse classique. Donc, on va éviter le t-shirt noir heaven, le blazer, les trucs, les colliers, les machins. Et sur Amazon, du coup, on a les super cuissards et les gants verts, putain. Du coup, 79 plus 84 euros. Il fait 163 euros, donc je suis dans le budget. Et avec les frais de livraison, à mon avis, je vais être en plein dedans. Du coup, voilà, je commente ça et on va voir si elle reconnaît la star. C'est parti ! Oh, putain, faut que je mette ça aussi. Je suis désolée, hein, c'est pour ça qu'ils aiment, mais moi, j'ai pas du tout l'impression d'être un chien, un roadweller, trop agressif dans la vie. Du coup, on fout ça sur la tronche. Oh, mon Dieu, mais elle a... C'est trop... C'est too much ! Je suis sûre que la meuf, elle doit être trop belle dans cette tenue et tout, et il y a moi. Salut, je m'appelle Anna Montana ! C'est trop drôle ! Eh, mais attendez, j'ai l'impression d'être Anna Montana. Non, je serais pas Anna Montana, quand même. Mais attends, même mon téléphone me reconnaît même plus, quoi. Bonjour, Madame Doom, c'est le livreur pour votre colis. Genre, j'ai un livreur qui arrive. Oh, putain, mais s'il me voit comme ça, il va péter un boulon. Oh, non ! Putain, c'est du latex, c'est quoi ? J'aime pas l'anglais, c'est trop mouillé. S'il me voit comme ça ! Oh, putain, tant pis ! Je passe au make-up et je vous montre le résultat final. Voilà ! J'ai l'impression d'être Anna Montana, c'est horrible, je te jure. Côté un petit peu rock'n'roll. Eh, let's go ! Pour le maquillage, en fait, on s'est envoyé des screens de ce qu'il fallait faire. Je devais partir sur ça, donc voilà, ça donne ça. J'ai été hyper vive, mon eyeliner est super mal fait. Oh, j'ai oublié quelque chose de très important, par contre. J'ai mis le blush, mais je n'ai pas mis le highlighter. Et du coup, pour l'highlighter, je vais prendre celui de la collection Honor the King de MAC. Attention, ceci est une édition limitée, vous pourrez même retrouver... Oh, franchement, ça fait stylé ! On le voit bien ! Dans cette même collection, vous pouvez même retrouver des ombres à paupières, ainsi que des rouges à lèvres. Oh, franchement, je suis plutôt satisfaite, regardez. Voilà, Honor the King de chez MAC Cosmetics. Le produit est dans la barre de description, ainsi que la collection entière. Et voilà, c'était le petit placement de produit MAC Cosmetics. Et voilà le résultat final ! Je sais pas quoi dire. J'hésite entre Anna Montana ou genre une meuf de cap... De capop, oui, bravo. De la K-pop, genre des Blackpink. C'est Pink Pink, un truc comme ça. Je pense que ouais, ça doit être un truc comme ça, je... C'est trop bizarre. Rien ne va, pourquoi des gants verts ? Meuf, elle avait envie de faire la vaisselle ou quoi ? Elle était pressée ? Mais putain, et ses chaussures ! Le pire, c'est qu'elles me vont bien, hein. Elles me vont super bien et tout, quoi. Mais jamais je pourrais mettre ça, quoi. 55 euros pour ça, bah j'espère qu'elle les portera, parce que punaise. Bon, allez, il est temps d'aller voir Sunsep. Sunsep, comment s'est passé ? Les... l'essayage, tout... Alors ? Franchement, incroyable. Je... Je me suis tapé des barres de rire, ma famille adore. Je me sens très slay, très sexy. D'accord, ok. Tu veux qu'on se découvre ou pas ? Non, d'abord, tu vas me dire où est-ce que t'as réussi à trouver des tenues pareilles, parce que franchement, la robe, on n'en parle pas. En fait, t'as cru que j'étais ta poupée barbier, c'est ça ? Tu voulais me manipuler... Est-ce qu'elle te va bien, ma robe ? Oui, non, elle me va très bien, mais elle est très moulante et je crève de chaud. Ouais, non, mais... On en parle, j'ai 40 000 couches sur moi. Meuf, je ressemble à Anna Montana. Allez, justement, c'est pas possible. Oh, mon Dieu. You got the best... Go ! Oh, meuf ! Mets-toi un peu debout. Meuf, ça va pas du tout, parce que la jupe, elle remonte de ouf, c'est trop chiant. Je suis toute obligée de la baisser. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, meuf, tu vas comprendre, ça ressemble trop. Alors, j'avais deux idées. J'hésitais entre Anna Montana, mais quand j'ai vu le make-up et les gants, les chaussures comme ça, Anna Montana n'aurait pas mis ça, tu vois ? L'autre personne, j'ai pas d'identité particulière, mais je pense que c'est genre de la K-pop, genre le groupe, une des meufs du groupe Blackpink, un truc comme ça. Et comme j'ai déjà regardé quelques clips, je verrais plus un des styles d'une meuf, tu vois. Un des styles, ok. Eh bien, je vais t'envoyer la photo de laquelle je me suis inspirée pour ton sublime look. Et en effet, il s'agit bien de... Tadam ! Lisa des Blackpink meufs. Genre, ça ressemble trop en version Lidl, mais ça ressemble de ouf. Mais mets-toi de loin. Voilà, alors je fais la pause. Mais même le t-shirt, la vérité. Le t-shirt, je valide de ouf, parce que même moi, sans le leak, le style et tout, je vais le remettre. J'aime beaucoup le style. Eh ! Est-ce que j'avais pas raison, aux abonnés de Dooms ? Est-ce que j'avais pas raison ? Je savais très bien, meuf, que ça c'était ton genre de t-shirt. Oui, c'est vrai. Je kiffe de ouf. Et non, franchement, t'as bien géré au niveau du look et tout. Donc, je valide. C'est super, je suis contente. En plus, à trouver directement. Par contre, moi, meuf, c'est un autre bail. En plus, là, tu n'entends pas, mais genre, quand je me frotte contre mon siège, on dirait un papier plastique. C'est, genre, je ne sais pas, c'est insupportable. Montre-moi, dis-donc. Est-ce que tu prêtes ? Ouais, vas-y. Salut, ça va, les cons ? Alors, comme ça, je n'as pas entendu mon nouveau single ? Ah, putain, je suis hors d'arrière. Non, mais meuf, alors, pour vous expliquer, c'est quoi cette veste de bonhomme Michelin ? Genre, t'as voulu faire un bodybuilder ou c'est quoi le truc, genre ? Non, mais quand je vais te montrer la photo originale, tu vas vite comprendre. Mais, eh, franchement, la robe te va, ça n'empêche. Oh, non, meuf, par contre, s'il vous plaît, les chaussures, c'était infernal. Déjà, tu verras, le style original, c'était trop dur. Je te jure, c'était trop dur. J'ai voulu prendre une paire quand même classe, même, qui ne ressemblait pas trop à la photo originale, mais je ne pouvais même pas, je ne trouvais pas ta poiture, sinon j'avais un délai d'un mois et tout. J'ai fait, razy, tant pis. Je vais lui prendre des petites chaussures qui n'ont rien à voir. Je vais essayer de deviner. En tout cas, vu le look hyper extravagant, je dirais Nicki Minaj, parce que, bon, il ne faut pas déconner, le maquillage vert, le truc hyper d'écrasage de seins, puis je sais que tu as une passion pour son look. Sinon, je dirais une meuf un peu genre, ah, va, max, mais ce n'est pas possible, tu m'aurais mis un cheveu plus long. Du coup, voilà. Eh, mais tu devais te faire découvrir. Oh, seigneur. Oh, ouais, non, mais ça ressemble trop à la veste, c'est ouf. What ? Par contre, la perruque, du coup, moi, je suis juste blonde, elle a fait des tâches de peinture, déjà. Ouais, mais en fait, c'était trop chaud, la perruque, je ne pouvais pas, attends, elle a vraiment son style. Grave, les chaussures verts, j'ai des chaussures de grand-mère, là. Non, mais attends, tu as vu ces chaussures, c'était impossible de trouver ça. On dirait des moon boots. Ouais, c'est trop bizarre, mais c'est pour ça, en fait, il y avait la moumoute, je ne sais pas pourquoi, elle avait juste trouvé ça trop drôle, quoi. Mais en fait, ça va bien et tout, la perruque blonde. Ça va, j'ai montré à ma famille et tout, ils étaient là, ça va bien les cheveux, j'étais genre. Par contre, une chose que je n'ai pas, c'est... Ouais, mais t'as des bons, t'as des bons goûts aussi, ça passe très bien, meuf. Donc, voilà, j'espère que, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Sun pour voir son essayage. Je pense que ça vaut le détour, juste sa réaction de la revêtue, je pense que ça vaut trop, trop, trop le détour. C'est fantastique. Bah, sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous voulez une édition 2, bah, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires. C'est pourquoi pas style animé ou quoi, on sait pas, on verra bien. Sur ce, Sun, un petit mot de la fin ? I slay, bitches. Ok, et moi, c'est... Rack of a show, nananananana.